Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires. Aujourd'hui je vous propose un top transparent mais qui peut être porté avec un débardeur en dessous. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite icône qui apparaît en haut à droite de votre écran sur le petit i. J'ai plein d'astuces à vous donner pour réaliser rapidement ce top. Je prends mon t-shirt que je plie en deux sur le milieu devant. Je le plie sur mon tissu qui lui est plié en quatre. Je dessine les coutures de côté en rajoutant 0,7 cm. Je fais la couture de côté, je rallonge au niveau de la manche. Ensuite je passe sur la couture épaule, j'indique l'encolure. Je dessine ensuite la ligne du bas en posant mon équerre contre le milieu devant. Je redessine l'encolure et je coupe le tout. Allez hop c'est parti on coupe le tout. J'ai mes deux parties dos et devant. J'épingle bien mon tissu parce que maintenant à 8 cm je vais faire un trait. Perpendiculièrement sur 7 cm je vais agrandir ce trait. Et ensuite à 20 cm du bord je vais dessiner une ligne qui descend jusqu'à 40 cm. Je coupe le tout, j'ouvre mes deux parties, je retire les épingles et maintenant je ne prends qu'une seule partie pour redessiner le devant et notamment l'encolure en la creusant un peu plus. Maintenant je vais réaliser les volants sur un tissu plié en 4, j'indique un point à 50 cm et un autre à 25 cm. Je m'aide de mon équerre pour tracer une perpendiculaire sur environ 30 cm. Ensuite je redessine la courbe de mon volant pour que cette courbe puisse atteindre le point qui se trouve à 50 cm. Et je passe à la coupe. J'ouvre ensuite mes volants puisque je réalise deux volants. Et voilà mes parties sont réalisées, les volants, le devant et le dos. Je prends ensuite mon tissu que je plie sur 4 et je vais dessiner des bandes de 5 cm de profondeur. Je dessine ces deux bandes que je vais couper. Et voilà c'est fait. Maintenant je vais épingler mes épaules, donc les 4 parties. Et je vais les piquer en piqueur droite et en piqueur zigzag pour avoir une jolie finition. Je vais maintenant poser le biais sur mes volants. Envers contre envers, je pique de la valeur de mon pied de biche. Et ensuite je replie le tissu vers l'intérieur pour ne piquer qu'à quelques millimètres du bord. Et hop c'est parti pour la petite piqûre à quelques millimètres du bord. Voilà ce que cela donne. Maintenant je vais passer un fil de fronces. Et je prends la longueur de mon ouverture devant et dos qui fait 80 cm. Je pose mon mètre et je vais me référer à cette longueur pour obtenir les fronces nécessaires pour que mon volant soit de la bonne taille. Je répartis mes fronces. Et ensuite j'épingle mon volant contre la partie devant. Une fois que c'est épinglé, je pique en piqueur droite. Et maintenant je vais épingler la deuxième partie de mon devant et de mon dos. Je l'épingle sur mon volant. Et hop c'est presque fait. Et cette fois j'assemble le tout en piqûres droites et en piqûres zigzags. C'est réalisé. Maintenant je vais fermer les côtés. Donc là j'ai une belle finition. Maintenant je vais fermer les côtés en les épinglant. Et je vais assembler le tout en piqueur droite et en piqûres zigzags. Je vais réaliser un rentré de pied.